La poésie, c'est fort, la poésie, c'est doux, c'est simple, c'est compliqué, c'est intense et c'est léger. C'est lisse, ça déborde, ça fait mal, mais ça fait du bien. La poésie, c'est tout et son contraire, ça passe d'un extrême à l'autre, sans jamais demander la permission. Ouf! C'est puissant quand même! Et c'est ce que vous propose la collection Brise-Glasse. En fait, la poésie, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et surtout, pour vos jeunes, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est toujours présenté dans un cadre évaluatif? Si oui, on passe à côté de quelque chose, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la poésie est votre meilleur allié pour développer le plaisir de lire chez les jeunes et ceux de tout âge. Alors, Laurent Taillet nous le dit, les poèmes ne me font pas peur. Vraiment, c'est ce qu'on va voir ensemble en voyageant à travers les recueils de poésie de la collection Brise-Glasse aux éditions du Boréal. Avoir 15 ans, une période qui est pleine de contradictions. Et 15 ans de questions, ben ma foi, c'est quand même pas rien. Mais heureusement pour une jeune fille, il y a les poèmes. J'ai 15 ans aujourd'hui, la neige glisse sur la vitre et les nuages aussi, tout comme le silence. Je pousse un mouton du bout du pied, ma chambre est un champ de bataille. Je suis en amour et je suis en guerre. J'aime et je hais comme personne. Je voudrais seulement aimer. Autour de moi on dit, autour de moi des voix, termes comme un automne. Tout viendra en son temps, t'es une grande fille, t'es presque une femme. Sauf que moi, je me sens comme avant, une toute petite fille, une fiette minuscule, un soleil rabougri en manque de boussole. Puis aujourd'hui, jour D, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est naître, qu'est-ce que c'est sentir, qu'est-ce que c'est grandir, aimer, vivre. Et la plus dingue d'entre les dingues, qu'est-ce que c'est mourir. Je suis devant la maison, il doit être tard, il doit être tard et pourtant je souris. Je reste là un long moment immobile, debout, les mains sur mon guidon d'étoiles. Je pense à la piscine municipale, à tous les haches, je me souviens, au planétarium, au collège, à la ruelle, à tous ces lieux hantés, sans tout à fait y être vraiment. À toutes mes questions, comme des coffres sans fond, à ce que c'est que d'être amoureuse, à ce que c'est que de ne pas l'être et tout le reste. Puis finalement, les réponses restent toujours en nous, cachées à l'intérieur, levées dans nos sourires. Contrairement au recueil de poésie que vous êtes peut-être à l'habitude de voir, style un poème par page, les livres de la collection Brise-Glasse, comme celui-ci, proposent un fil narratif qui va accompagner les lecteurs de la première à la dernière page. Aussi, la poésie, et surtout dans cette collection, permet d'aborder de manière différente, et parfois avec une sorte de beauté qui est franche et un peu mélancolique, « Certaines thématiques sérieuses ». Et dans le cas de « Caléidoscope, mon cœur » de Christina Gauthier-Landry, on parle d'anxiété, le regard tranchant des autres, la peur de l'infini, et beaucoup plus encore. « Cœur insensible s'abstenir ». Un caléidoscope, qu'est-ce que c'est? C'est bien beau de présenter une œuvre littéraire, mais encore, faut-il la décortiquer avec ses jeunes. Évidemment, l'autrice nous fait la faveur de nous offrir la définition. « Caléidoscope, non masculin, cylindre contenant des cristaux de verre coloré qui, en mouvement, créent des motifs en série. » Pourquoi ne pas en montrer aux jeunes, et pourquoi ne pas le laisser se promener de classe d'un élève à l'autre pendant que vous leur faites la lecture? Motif numéro un, tremblement de cœur, les premières secousses. Dans ma famille, c'est toujours pareil. Année après année, le cœur s'emballe et s'offre en cadeau. Ma grand-mère, ma tante, ma cousine, moi, à la ronde, on se passe le cylindre. Des fois, on l'échappe et toute la couleur sort. Elle sort et se répand, comme du dentifrice dans un tube trop pressé de vivre. Après, il ne reste plus rien. Que du vide, que du vide. « Et à la ligne d'arrivée, personne n'en chante. » Voyez comment le texte respire. Les mots respirent, ils prennent des pauses, et le texte accompagne le lecteur dans cette aventure-là. Continuons. Motif numéro quatre, cœur étranger. Le caléidoscope, parce qu'il est toujours question de lui, permet d'infinies combinaisons d'images, preuves qu'on peut créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe déjà. C'est décidé. Moi, je vais vivre toutes les vies. Mourir du cœur, et vivre quand même. Fasciné, je fixe mes astres, les regarde sans braser, flamber toute la lumière, les diamants dansent dans mes yeux, sa scintille solide, brûler mes rétides, font miroiter une autre histoire. Jamais été heureuse de même. Loin de chez moi, j'apprends à aimer. Ma voix devant. Et quand je reviendrai, on grimacera, on me traitera de bourrasque. Je finis toujours par tasser les meubles, dans ses pieds nus sur les fleurs du tapis. L'ombre, jamais plus maintenant, que du blanc. C'est le grand jour, tout le temps. Est-ce que ce recueil de poésie finit bien? Est-ce qu'un poème doit bien finir? Est-ce qu'il doit nous faire sourire? Est-ce qu'il doit nous faire pleurer? Il peut nous faire vivre une myriade d'émotions, parce que c'est un peu le quotidien des adolescents, c'est fait d'une panoplie d'émotions, en fait des montagnes grosses d'émotions au quotidien. La poésie peut même nous fâcher, peut même nous faire réagir. Et c'est ça toute la puissance du genre littéraire. Donc la poésie, tristesse ou joie, chose certaine, un réel défoulement. Alors pourquoi pas leur proposer une activité de rédaction, un défoulement littéraire, et je vous jure, peu importe leur âge, ils y prennent goût. La poésie avec les plus vieux, je trouve ça un peu rigolo qu'elle puisse faire peur. Parce que pourtant, quand ils sont petits, ils sont bombardés de poésie, des comptines, des chansons, des ritournelles, arrive un âge où on arrête comme ça la poésie, comme si c'était plus accessible à la fois de faire la lecture à voix haute, aux enfants passés à un certain âge, et la poésie. La poésie qui est une sorte de comptine ritournelle. Chose certaine, elle n'est pas née la personne qui va me convaincre qu'il y a un âge limite pour se faire lire une belle histoire ou un beau poème. C'est un peu ce que Lucille de Pellouan nous offre avec Tiens-toi droite. Mais juste avant, les créateurs de poèmes tirent leur inspiration où? Peut-être de compatriotes poètes également. Écoutez bien. Une petite fille se mit à écrire, pour elle seule, le plus beau des poèmes. Elle n'avait pas appris l'orthographe, plutôt elle dessinait dans le sable des locomotives et des wagons pleins de soleil. Elle affrontait les arbres gauchement avec des majuscules enlacées et des cœurs. Elle ne disait rien de l'amour, pour ne pas mentir. Et quand le soir descendait en elle par ses joues, elle appelait son chien doucement et disait, « Et maintenant, cherche ta vie. » Et voici un extrait de l'Enfant précoce de René-Guy Cadoux, une influence de Lucille. Et maintenant, ses mots à elle. Automne. Chaque saison est un chapitre. Important. Une liste. Me lever quand mon réveil sonne, aller à l'école, mettre un casque, prendre soin de mon nouveau sac, arrêter de me disputer avec mes parents, demander pardon à Nadia, ne plus rougir devant Elisa, dire ce que je pense même quand on est en groupe, étudier, 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 essayer un nouveau sport, penser à changer de coiffure, écrire mes rêves, devenir vegan, trouver un déguisement pour l'Halloween, demander à Victor Silva à la fête de l'école, travailler mes mathématiques, retravailler mes mathématiques, essayer de jouer avec Timothée, bon, de temps en temps. Rêve numéro un. Je rêve que je me balade dans les couloirs de l'école. La rangée de casiers est infinie. Du plafond, plein de livres tombent doucement sur mes épaules. Tout au bout du couloir, il y a Elisa qui m'attend. Un carnet à la main. Rêve numéro un. Je suis avec Sophia et Nadia, mes meilleurs amis, mes presque sœurs, mes confidentes. On est en vacances près d'un lac. On a décidé qu'on serait sœurs de sang. Une petite lame de rasoir, une coupure au bout de nos doigts. Je vois le rouge qui se mélange. On dit que plus tard, on habitera ensemble, qu'on fera toujours tout ensemble. Pour mes 16 ans, maman nous a laissé allumer un feu au bord de l'eau. Nadia a grillé des guimauves roses, Sophia a brûlé des bougies mauves. On a rechargé nos pierres en se tenant par la main. On a chanté des mantras pour se dire qu'on serait toujours là. On s'est avoué des secrets qui étaient restés coincés. J'ai aimé très fort maman pour nous avoir laissé libres d'organiser cette soirée de sororité. C'est elle qui a dit ça, sororité. Elle a les yeux qui brillent. Elle regarde les étoiles et serre les poings. Malou, Nadia, Sophia, restez comme ça. J'aurais voulu garder mes sœurs de cœur. La vie est passée comme un bulldozer. Un jour, j'ai ouvert les yeux. Catherine et Julie, mes chers amis, elles avaient disparu. Elle est remontée vers la maison pour la première fois. Je me suis dit « On est un peu pareil. » Toujours tout retourné dans ma tête. Si c'était différent, est-ce que ce serait mieux? Mon ventre crie, mes mains tremblent, brûlantes, je plonge, je vais bien. Même si j'ai des éternels fusés dans la tête. Je m'appelle Malou, j'ai 16 ans. On dit de moi que je suis androgyne. Je suis assez d'accord. Je suis bisexuelle, très intelligente et passionnée de lecture. Je sais que je m'en sortirai toujours, même si des fois, j'ai mal à en crever. Je suis solitaire, solidaire, militante et rebelle. Ici, tu trouveras ma capsule temporelle. Je vous propose avec vos jeunes de faire une belle activité d'écriture, en fait, d'en faire une capsule temporelle. Peut-être au début de l'année scolaire, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous vous représentez votre vie. Et peut-être de refaire le même exercice à la fin des classes, en juin, et les jeunes vont voir toute l'évolution qu'ils vont avoir faite parce que chaque année au secondaire est une réelle quête d'identité. La poésie permet de travailler plein de choses et d'aborder différentes thématiques. Ce que j'aime beaucoup travailler avec la poésie, c'est surtout l'anticipation. Pourquoi pas commencer avec un extrait au hasard et laisser les jeunes deviner de quoi il est question? On va faire l'exercice avec « Saison chaude » de Brigitte Vaillancourt. Extrait au hasard, pas tout à fait. Entre novembre et février, la région est sous l'emprise de l'Armatan, le grand vent du désert. L'air est sec, chaud et sablonneux. La poussière ensevelit tout. Les tempêtes de sable sont étonnantes, violentes parfois. Il fait encore plus chaud. Le bruit de l'air change. L'Armatan soulève le sol, pique ma peau, me fait tousser. Un voile bleu dans lequel respirer, j'ai presque froid. Immobilisé comme sous un épais manteau de neige, les avions ne volent pas. On est ici dans une autre belle quête d'identité. Vous allez vous rendre compte que la poésie, c'est un moment tendre à partager. C'est parfait pour développer le plaisir de lire. Ça devient un allié pour les jeunes qui vont voir que lire, c'est aussi s'intéresser à l'écriture, que l'écriture peut être un défoulement où on peut mettre nos émotions par écrite au lieu de les garder en temps. À travers tous les livres dans lesquels nous avons voyagé aujourd'hui, je vous invite à le redécouvrir à votre manière. Un poème qu'on lit, c'est comme une toile qu'on regarde dans un musée. Le poème vous appartient comme la toile que vous regardez vous appartient. Je vous souhaite donc un bon voyage à travers les recueils de la collection Brise-Glaces et surtout que votre voyage ne s'arrête jamais. Pour le moment, je vous dis à bientôt et moi, je plonge dans la nouveauté de Sarah Dignard, Ghosté. Bonne lecture! Sous-titrage ST' 501